J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà une brillante déclaration de l'apôtre Paul. Lorsque je l'ai lu pour la première fois dans les années 90, bien aimé, j'étais épaté. Et j'ai vraiment souhaité, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais qu'à la fin de ma vie, après des dizaines d'années dans le Seigneur, après avoir accompli des grandes choses avec Dieu, j'aimerais tellement dire cette déclaration dans un de mes livres ou une de mes vidéos lorsque je serai prêt à rejoindre le Seigneur. C'est ce dont j'ai parlé ce dimanche à 1 Avenue Jenny, 92 000, Nanterre, La Défense, là où se trouve donc notre église. Je vous invite ce dimanche donc à venir en famille, venir avec des amis, venir avec des personnes qui sont malades ou des personnes qui sont dans la confusion et qui ont besoin d'une direction de Dieu dans leur vie. Vous savez, tous ceux qui viennent à nos services rendent vraiment témoignage de la façon dont Dieu les a bénis, miraculeusement guéris ou miraculeusement donnés une directive divine. C'est le Métro 1, arrêt la défense, RERA, arrêt la défense. Vous pouvez descendre aussi à Nanterre, préfecture, et vous appelez le 0134-5191-1152. Donc j'ai prêché ce dimanche sur le combat de la foi. Qu'est-il question dans ce message ? Vous savez, vous avez un seul combat dans votre vie. Vous êtes venu sur la terre pour ce combat, pour cette destinée. Et le diable, d'une manière ou d'une autre, essaye de vous distraire et nous distraire en nous imposant des combats que nous ne devons pas du tout combattre. Vous pouvez, en regardant cette vidéo, prendre la décision de ne plus combattre les combats qui ne sont pas du tout les vôtres et vous focaliser sur votre destinée et sur votre combat. Cet extrait que vous allez regarder, donc tout à l'heure, nous parle effectivement de ce combat que vous devez mener. Je vous donne des clés pour avoir de la longévité dans le Seigneur, dans votre destinée. Bien aimé, vous allez ressentir l'onction et la présence de Dieu pendant que vous allez regarder cette vidéo. Donc, pendant que je libère des paroles prophétiques en prêchant, je vous invite vraiment à vous accaparer ces paroles et à les faire vôtres. Je reviens dans quelques instants et je vais prier avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mesdames et Messieurs Carole Chapalin, sous vos acclamations. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 4. So let's open our Bibles in 2 Timothy, chapter 4. 2 Timothy, chapter 4. 2 Timothy, chapter 4. A partir du verset 3. From verse 3. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Oh, je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Dites, amène trois fois. Amen. Gloire à Dieu, c'est bien Damas, j'avais l'intention de t'envoyer là-bas. C'est très bien. Tu bouges pas, tu me fais du bon boulot, hein. Bon, que Dieu te bénisse. Des acclamations pour Damas. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Est-ce que vous y êtes? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toute chose. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. La partie que j'aime beaucoup est celle sur laquelle on va se baser ce matin. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment pour mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites amène deux fois la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire, s'il vous plaît affichez moi le verset biblique parce que je vais développer là-dessus. L'apôtre Paul va dire, J'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, vous affichez à partir du verset 4, le verset 6. Non, à partir du verset 7. Vous savez, l'apôtre Paul est l'un des apôtres, est l'un des hommes de Dieu les plus puissants. Qui a marché sur la terre. qui a marché sur la terre. Alléluia. Ça va Charlie? Amen. Je commence à stresser. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez bien? Vous allez tous bien? Tes filles vont bien? Ok, très bien. Ça s'appelle comment vos filles? Jenna et Aléna. Shéna et Aléna. Ok, gloire au Seigneur. Et Elvina. Gloire à Dieu. Ok, très bien. L'apôtre Paul est l'un des hommes de Dieu les plus puissants qui a marché sur la terre. Cet homme a été persécuté. Il a persécuté l'église au départ. Et après lui-même, il a été persécuté. Et à plusieurs reprises, il a failli mourir. Mais Dieu l'a sauvé. On l'a amené en Europe. On l'a mis dans une prison en Europe. Et de là-bas, il a écrit ce qu'on appelle des Épitres. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il va faire l'une des déclarations que je trouve les plus puissantes de son ministère. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'a été réservée. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Nous avons lu tout à l'heure, dès le verset 3, que l'apôtre Paul a prophétisé. Il a dit dans les derniers jours, viendront des temps difficiles. Au fur et à mesure que le monde va avancer, les temps vont devenir de plus en plus durs. Durs économiquement, durs financièrement, et durs même sur le plan social. La Bible dit dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Il dit dans les derniers temps, plusieurs seront ennemis de la vérité. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez déjà lu dans Romains qu'il est dit qu'il y a certains qui prennent la vérité pour mensonge et le mensonge pour la vérité. Dans Romains, j'habite le 1. Tout ça concerne les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Aujourd'hui, j'observe un peu ce qui se passe dans la chrétienté. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Et ça fait 20 ans que je prêche l'évangile. Parce que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 13 ans. Et les chrétiens, je les ai observés. Les hommes de Dieu, je les ai regardés. J'ai vu des hommes de Dieu s'élever. Et tomber. J'ai vu des hommes de Dieu se lever et combattre contre d'autres. En utilisant le prétexte de la dîme. En utilisant le prétexte des péchés des pasteurs. Pour inciter le peuple de Dieu à se rébeller contre les hommes de Dieu. Le phénomène que nous vivons ici en France, il n'est pas nouveau. J'ai vu cela se produire. Est-ce que vous me suivez? Mais après, j'ai vu ces mouvements-là disparaître. J'ai vu des mouvements tels que n'ont tout le monde, tous les chrétiens, quand ils se convertissent. Ils ont des démons. Et ils doivent tous passer par la délivrance. Et on délivre toute l'église. J'ai vu ces mouvements-là. J'ai vu des mouvements aussi où les gens se levaient. Et ils disaient, Jésus va venir dans un mois. Et on attendait Jésus. Et Jésus ne venait pas. Oh, en l'an 2000, il va se passer quelque chose. Et 2000 est passé. Et il ne s'est rien passé. Le bientôt de Jésus est toujours d'actualité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Bien, mais nous sommes dans des temps particuliers. Et nous devons le comprendre et le réaliser. Vous devez comprendre que la vie chrétienne n'est pas une marche par la vue mais une marche par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et je dirais mieux, la vie chrétienne n'est pas une marche par la chair mais une marche par l'esprit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je vais bien vous entendre. Je vais bien entendre vos amens quand je dis amens, s'il vous plaît. Alléluia. Sinon, je vais vous faire suivre la prédication debout. Donc, la vie chrétienne c'est une marche par la foi. C'est une marche par l'esprit. Est-ce que vous suivez? Et non par la chair. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Ok, je m'adresse là à la personne qui a prié qui a dit Seigneur Jésus, je veux te voir. Si je te vois là, je crois véritablement que tu existes. Je viens te dire ce matin que la meilleure façon de voir Dieu tous les jours c'est avec les yeux de la foi. Est-ce que vous comprenez? Avec les yeux de la foi, tu le verras à chaque instant. Ce n'est pas avec tes yeux naturels. C'est avec tes yeux spirituels. Et tu peux le voir tous les matins pendant que tu es en train de prier. Tu peux le voir parce que tu as des bons yeux pour le voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous me suivez. Les microbes existent, mais vous ne pouvez voir les microbes qu'à travers un microscope. Est-ce que vous êtes avec moi? Les astronautes disent qu'il y a des galaxies dans l'univers. Mais ils ne voient ces galaxies qu'avec des instruments spéciaux. Est-ce que vous comprenez? Dieu existe. Jésus existe. Vous ne le voyez qu'avec un instrument spécial qu'on appelle la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est avec ça que vous le voyez. Vous n'avez pas la foi. Vous n'allez pas le voir. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La Bible dit « C'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui adore Dieu. Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et cela se fait dans l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle la Bible va dire « L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et en vérité, tout simplement parce que la foi naît dans l'esprit humain. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La foi naît dans l'esprit. La foi morale, ça ne marche pas. La foi naturelle, la foi des sens, ça ne marche pas. Vous êtes assis sur cette chaise parce que vous avez la foi que les pieds de cette chaise ne sont pas cassés. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vous avez vérifié. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est la foi naturelle. Est-ce que vous suivez? Mais si là, je vous appelle, vous voyez avec vos yeux naturels qu'il n'y a rien et je vous dis, asseyez-vous quand même comme s'il y avait une chaise et je vous adjure qu'il y a des anges de Dieu qui sont là et qui vont servir de chaise. Il faut véritablement de la foi ou de la folie pour le faire. Non, vous ne m'avez pas suivi. Est-ce que vous commencez ce que je suis en train de vous dire? Il y a celui qui est à ta gauche et à ta droite de la vie chrétienne sous une marche par la foi. Dis-lui ça, la vie chrétienne sous une marche par la foi. Donc, l'apôtre Jean-Paul va dire « J'ai combattu le bon combat. » Ah, quelqu'un me suit. « J'ai combattu le bon combat. » Ça, c'est le premier point qu'on va développer ce matin. Vous savez, il y a plusieurs combats dans la vie. Lorsque vous naissez, vous naissez avec une destinée et cette destinée, c'est votre combat. Lorsque vous entendez les hommes politiques, Martin Luther King, le combat de sa vie, c'était les droits des Noirs. Nelson Mandela, le combat de sa vie, c'était l'abolition de l'apartheid. Quelqu'un me suit ici? Le combat de vie de Barack Obama, c'est que l'Amérique puisse évoluer. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre combat, c'est votre destinée. C'est celui qui est à ta gauche. Ton combat, c'est ta destinée. C'est la raison pour laquelle le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien identifier votre combat et de ne pas vous tromper de combat. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et lorsque vous avez identifié votre combat, vous vous focalisez sur ce combat-là et vous cherchez à accomplir votre destinée. Et c'est quelqu'un qui me suit ici. Le diable essaiera de vous distraire pour vous montrer d'autres combats qui ne sont pas utiles pour votre destinée. Mais ne suivez pas ces combats-là parce que vous avez très peu de temps et vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a un seul combat que vous devez suivre et vous devez vous concentrer là-dessus. Écoutez, ce matin, je viens de te dire que l'objet de ton combat, ce n'est pas ton frère qui t'a fait du mal. L'objet de ton combat, ce n'est pas ton pasteur qui t'a blessé. L'objet de ton combat, ce n'est pas ta cousine. Je vais te dire que l'objet de ton combat, ce n'est même pas l'État français qui t'a pris l'argent des impôts. L'objet de ton combat, c'est quelqu'un qui me suit ici. L'objet de ton combat, c'est ta destinée que tu accomplis par la foi. C'est quelqu'un qui me suit ici. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ne me déteste pas parce que ce n'est pas ça ton combat. Ne me déteste pas parce que ce n'est pas ton combat. est-ce que vous êtes avec moi? Les gens se trompent de combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens se trompent de combat. La porte sur Paul dit j'ai combattu le bon combat. Ne vous trompez pas de combat. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Écoutez, même chassez les démons partout. Bien-aimés, ça peut être un mauvais combat. Je vous assure, bien-aimés, partout où vous êtes, vous chassez les démons. Est-ce que vous comprenez? Vous cherchez les démons. Vous les cherchez avec la torche. Encore, vous essayez de les détecter chez les gens dont lui il est possédé de tel esprit. Lui, il a tel autre esprit. Non, non. La jolie fille-là a sûrement un esprit de séduction. Cet homme-là qui est tout le temps bien habillé, qui parle bien, il a un esprit d'orgueil. Il a un esprit de ceci. Non! Ça, ce n'est pas ton combat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça, ce n'est pas ton combat. Sur ton chemin, si tu rencontres le diable, mets-lui une belle raclée. Mais si tu ne le rencontres pas, ne le cherche pas. Laisse-le là où il est. Est-ce que vous comprenez? Parce que, parce que Dieu a fixé une période où il sera jugé. Hallelujah! Il sera jugé. Et la Bible a dit qu'il sera attaché et jeté dans le gouffre pour l'éternité. et ça, Satan n'aime pas attendre ça. Mais je le redis, pour l'éternité, il sera enchaîné. Pour l'éternité, il sera vaincu. Pour l'éternité, il sera écrasé. Pour l'éternité, piétiné. Il ne pourra plus t'accuser. Il ne pourra plus t'infiltrer des maladies. Il ne pourra plus te mettre les bâtons dans les roues. Pour l'éternité, pour l'éternité, il sera inactif. Il sera inactif. Il fait le malin pour le moment. Dites-lui, fais bien le malin. Parce que bientôt, tu seras attrapé et tu seras enfermé. Et ça, ce sera pour l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Le problème du diable a été réglé il y a 2000 ans. Je dis, si vous le rencontrez, mettez-le dehors. Est-ce que vous suivez? Quel que soit le lieu où vous le rencontrez, vous priez pour quelqu'un, vous le rencontrez, discutez pas avec lui, mettez-le dehors. Quelqu'un va suivre ici? Perdez pas votre temps avec les démons. Est-ce que vous suivez? Vous avez trop de responsabilités pour perdre votre temps avec les démons. Est-ce que vous commencez ce que je suis en train de vous dire? Perdez pas votre temps, chassez-les au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Faites comme ceci, il est sous nos pieds, et il est sous nos pieds. Il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. La Bible déclare et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelqu'un me suit ici? Il est vaincu. Il est écrasé. Il est piétiné. Et il est maintenu dans la soumission. Alléluia. Alléluia. Maintenant que cela est fait, focalise-toi sur le bon combat. Vous avez quelqu'un me suit ici? Vous n'imaginez pas, parfois vous avez l'impression que c'est grâce à votre activité que vous êtes en sécurité. Vous n'imaginez pas le nombre de combats que Dieu avec ses anges font pour vous protéger contre les démons et le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'imaginez pas du tout. La Bible déclare, celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. La Bible ajoute dans l'Obsombe 91, celui qui habite à l'abri du Théo ressort à l'ombre de tout-puissant. Celui qui habite à l'abri du Théo repose à l'ombre du tout-puissant. Il y a celui qui est à ta gauche et à ta droite. Alors, dors en paix. 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 Identifie ton combat et l'apôtre de Paul va appeler son combat le combat de la foi. Pourquoi? Parce que votre destinée doit être accomplie par la foi. Quelqu'un me suit ici? Quelque soit ce que tu veux devenir, bien-aimé sans la foi, tu ne pourras rien du tout. Le langage de Dieu c'est la foi. Dieu ne parle pas le langage des hommes. Dieu parle le langage de la foi. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez toujours pleurer. Vous pouvez toujours crier. Vous pouvez toujours sauter. Vous pouvez toujours vous scarifier. Dieu ne bougera pas. tant qu'il ne verra pas la foi dans votre cœur. Parce que le langage de Dieu ce n'est pas les larmes. Ce n'est pas les scarifications. Le langage de Dieu c'est la foi. Ce que Dieu cherche c'est la foi. La Bible déclare quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il de la foi dans votre cœur? Quel que soit ce que tu accomplis tu l'accomplis donc par la foi ton but c'est peut-être de devenir un ingénieur c'est par la foi que tu deviendras ingénieur je te le dis au nom de Jésus Christ même si les notes sont dures même si le professeur est dur mais par la foi je crois que tu peux avoir des 18 je crois que par la foi tu peux avoir des 19 je crois que par la foi tu peux avoir des 21 sur 20 dans le nom de Jésus Christ quel que soit le professeur peut-être que ta destinée c'est de monter une entreprise et il y a déjà des entreprises dans ce domaine et la concurrence est immense si Dieu t'a dit que c'est ça ton combat je te dis que par la foi ces clients-là ils vont quitter les autres entreprises pour venir dans ton entreprise au nom de Jésus Christ c'est par la foi que ça va se faire alors dire à celui qui est à ta gauche bouge ta foi bouge ta foi agite ta foi agite ta foi tu veux peut-être devenir ce puissant orateur ce puissant prédicateur cette puissante femme de Dieu ce puissant homme de Dieu oh bien aimé je viens vous prophétiser ce matin qu'au milieu de vous il y a des puissantes femmes de Dieu et des puissants hommes de Dieu au nom puissant de Jésus Christ je viens vous prophétiser au nom de Jésus Christ qu'au milieu de vous il y a des puissants prophètes il y a des puissants évangélistes il y a des puissants pasteurs il y a des puissants docteurs il y a des puissants chants je viens vous dire au nom de Jésus Christ Par la foi que lorsque vous allez marcher comme l'apôtre Pierre, votre ombre va guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Lorsque votre ombre va toucher un malade, il va être guéri. Écoutez-moi bien, je viens prophétiser au nom de Jésus-Christ. Pour vos vêtements, tous ceux qui les mettront à la place de vous au nom de Jésus-Christ, s'ils sont malades, ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. S'ils n'ont pas de paix, ils auront la paix au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes ouverts. Est-ce que vous me comprenez? C'est par la foi. Vous allez mettre en mouvement l'onction de Dieu. À un point où lorsque vous allez parler, des hommes importants vont s'arrêter pour vous écouter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous me suivez? Alors, travaillez ta foi, c'est ça ton combat. Est-ce que tu me suis? Blaguez pas. Blaguez pas avec ce qu'on est en train de faire. Je disais à Darius hier à une heure du matin, que depuis qu'on a commencé cette prédication, où on confesse la parole, et vous prenez tout, hallelujah, vous avalez tout, mais il y a un déferlement de bénédictions dans l'église, mais vous ne pouvez pas imaginer. Les uns ont des augmentations de 500 euros, les autres ont des augmentations de 1000 euros, les autres ont des 12 000 euros d'entrée. Quelqu'un m'a suivi ici? Parce que la bénédiction est là, elle est là. Elle est palpable. Et vous avez besoin de cette bénédiction pour combattre votre combat. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, je viens vous dire que si votre combat c'est d'améliorer les choses de la cité, c'est de faire la politique pour que la cité puisse évoluer, pour que les chrétiens puissent s'intégrer dans la sphère politique et gagner des âmes à Jésus-Christ. Je viens prophétiser au nom de Jésus que ce n'est pas au deuxième mandat que vous allez être élus. Ce n'est pas au troisième ou à la troisième présentation que vous allez être élus. Je viens prophétiser au nom de Jésus que c'est dès la première fois quand tu vas te présenter que tu vas être élus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Et je viens prophétiser la majorité absolue pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me suit ici. Je ne connais pas ta destinée. Je ne connais pas ton combat. Mais je sais une chose, c'est que l'esprit de Dieu est avec toi. C'est que l'option de Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, personne ne pourra être contre toi. Je sais une chose, Alléluia, qui accusera les élus de Dieu, personne ne pourra vous accuser. Ça, je le sais. Hé, 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 hé. Je sais une chose, que pour accomplir votre destinée, vous ne manquerez de rien parce que l'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. Et je sais une chose, le jour où vous allez vous tromper un seul instant, vous entendrez une voix derrière, vous vous dire, Stop ! Le chemin, c'est par ici. Et vous prendrez le chemin que Dieu veut que vous empruntiez. Je le prophétise au nom de Jésus dans ta vie. Focalise-toi sur ton combat. Et c'est quelqu'un qui me suit ici. Il dit, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ce n'est pas tout de combattre le bon combat. Ce n'est pas tout de découvrir sa destinée. Il faut achever la course. Parce que c'est long. Est-ce que vous suivez ? Et je prophétise au nom de Jésus que vous allez achever la course. Vous allez l'achever. Vous n'allez pas vous arrêter en chemin. Vous êtes comme votre Dieu. Vous êtes saint comme il est saint. Vous êtes puissant comme il est puissant. Vous achevez ce que vous commencez comme lui l'achève. C'est qu'il commence. Pour Dieu, le plus important, ce n'est pas le début. Pour vous, le plus important, ce n'est pas le début. Pour Dieu, le plus important, c'est la fin. Pour vous, le plus important, c'est la fin. Et vous continuez à courir au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous allez tomber, au nom de Jésus, je prophétise que Dieu enverra un ange comme il a envoyé l'ange à Élie. Cet ange vous donnera une nourriture surnaturelle. Vous allez manger cette nourriture. Vous allez vous lever et vous allez courir deux fois plus que la première fois. Parce que, parce que, parce que, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je le prophétise au nom de Jésus. Écoute, identifie ton combat. Tu es peut-être tombé. Je viens te dire, ce n'est pas grave. Vous savez, ici à la CER, on ne condamne pas les gens qui vivent dans le péché. on condamne le péché mais nous ne condamnons pas le pécheur. Parce que, le pécheur sera jugé par Dieu mais nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu. Par contre, nous condamnons le péché mais je veux t'encourager. Tu es peut-être tombé ces derniers jours. Tu es peut-être bas à un point où certains t'ont dit, non, tu as rétrogradé. Je te dis ce matin, il n'est pas trop tard. il n'est pas trop tard. Tu peux encore te relever ce matin et continuer à courir. Et Dieu va te bénir deux fois plus que la première fois parce que tu as pris la résolution de te lever et de courir. Quelqu'un me suis ici ? Écoute, tu as encore beaucoup de choses à faire. Alors, ne reste pas couché avec cette histoire du passé. Le passé, c'est le passé. Oublie le passé. Tu ne peux pas courir en regardant en arrière. Ce n'est pas possible. Tu risques de tomber encore. Oublie le passé. Il t'a fait du mal. Pardonne-le. Il t'a insulté. Pardonne-le. Il t'a quitté sans raison. Pardonne-le. Il t'a volé. Pardonne-le. Il t'a... Il pardonne lui. Ah, merci. Pardonne lui. Il t'a escroqué. Merci vraiment. Académie française. Il t'a escroqué. Pardonne-le. Lui. Forgive him. Je comprends maintenant pourquoi il ne répétait pas. Je suis là dans mon délire. Pardonne-le. Il ne répète pas. Pardonne-le. Il ne répète pas. Dans leur cœur passant l'impathique. Nous, on n'est pas dans ce truc-là. C'est une faute de français. Pardonne-le. Forgive him. Parce que vous comprenez. Oublie le passé. Forget the past. Alléluia. Si tu veux avancer. Si tu veux combattre le bon combat. Il faut que tu oublies le passé. Il y a celui qui est à ta gauche. Oublie le passé. Forget the past. Have a person on your left and on your right. Forget the past. Si vous voulez achever la course, vous ne devez pas regarder le passé. Parce qu'à chaque fois que vous regardez le passé, ça vous fait perdre du temps. Il y a une seule raison pour laquelle vous pouvez regarder le passé. C'est pour l'étudier. C'est tout. Vous étudiez le passé. Pour comprendre votre présent. Afin de préparer votre avenir. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ? Le reste, vous ne regardez pas le passé. Pour dire à la personne, en 1997, tu m'avais fait ça, je ne te pardonnerai jamais. Vous êtes chrétien. Baptisé du Saint-Esprit. Parlez en langue. À la pluie. Le dimanche, vous levez les mains pour adorer Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez pardonner. C'est quelqu'un qui m'a suivi ici. Le cœur de Pierre a été ôté du dedans de vous. Et vous pouvez pardonner. Est-ce que vous suivez ? La Bible dit, Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. J'autorai de votre corps le cœur de pierre. Et je le remplacerai par le cœur de chair. Tu es quel genre de chrétien avec le cœur dur comme le caillou ? Pardonne. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis ? Si vous voulez prospérer, il faut pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Bien, celui qui est à ta gauche à droite, pardonne. Il a déjà achevé la course. Vous savez, vous allez vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, si vous venez dans cette église et que vous vous aventurez à m'appeler pour me dire, pasteur, les docteurs ont dit qu'il me reste deux semaines à vivre. Bien-aimés, je vais mobiliser les intercesseurs de cette église. Nous allons bousculer le trône de la grâce afin que les deux semaines-là se transforment en 98 ans de vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens où le docteur a dit « Tu n'as plus que deux semaines à vivre. On attend un mois et la personne ne meurt pas. Un an, elle est encore vivante. Dix ans, elle est encore vivante. Vingt ans, elle est encore vivante. Après, le docteur dit « Non, lui-là, c'est bon, ce n'est pas grave, il peut toujours vivre avec. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vie de Dieu est capable d'intercepter le développement d'une quelconque bactérie et d'un quelconque virus dans votre corps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Ce qu'ils ne comprennent pas parce que la vie de Dieu a la capacité de stopper le processus de mort dans votre corps. C'est celui qui a ramené le Christ d'entre les morts abrite en vous. C'est lui qui a ramené le Christ d'entre les morts. L'Esprit d'Esprit qui a ramené le Christ d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel. C'est pourquoi je pense que vous n'achèverez pas la cause sous un fauteuil roulant au nom de Jésus. C'est pourquoi je pense que vous ne savez pas que vous n'achèverez pas de votre corps. C'est pas possible. C'est pour ça que je crois et je vous le dis tout le temps que vous allez vieillir avec toutes vos dents au nom de Jésus Christ. Quelqu'un me suit ici ? Vous allez bien vieillir. Vous aurez votre vue. Vous aurez encore vos oreilles. Vous aurez encore vos dents. Quelqu'un me suit ici ? Il y a celui qui est à ta gauche à ta droite. Tu vas bien vieillir. J'ai gardé la foi. Ne critiquez jamais ces hommes de Dieu qui ont des années dans le ministère alors que vous, vous n'avez que deux petites années de vie chrétienne. Et même là, les deux petites années de vie chrétienne sont entrecoupées par des rétrogradations de deux, trois mois. De temps en temps, vous alliez faire des stages en boîte de nuit dans des choses comme ça. Et quelqu'un qui a des années dans le ministère, vous osez le critiquer. Ne faites jamais ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Vous savez, si vous voulez la longévité dans votre vie chrétienne et votre destinée, ne faites jamais ce que je vous dis là. Parce que vous attirez ce que vous respectez. Si vous respectez la longévité dans sa victoire de Dieu, Dieu va vous donner la longévité. Est-ce que vous comprenez ? Toi, le super spirituel là, toi qui ne tombes jamais là, toi tu es saint toi, toi tu ne pèches pas, toi tu ne marches pas, tu voles. Je m'adresse à toi. Chez toi, il y a une musique. Alléluia. Je m'adresse à toi. Quand les autres tombent, tu es le premier à les critiquer. Au lieu d'aller les soutenir, il leur dit, lève-toi, ce n'est pas grave. Demande pardon à Dieu, mais je suis là, je peux te soutenir. C'est à toi que je parle. Parce que dans nos églises, on a trop de super spirituels. Ils ont oublié l'amour. Rappelez-vous d'une chose, on condamne le péché, mais pas le pécheur. Est-ce que vous suivez ? Ce rang Christ, ce que tu as fait, ce n'est pas correct, ce n'est pas biblique. Il faut que tu te répandes. Oui, je me réponds. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. C'est bon, soeur. Jésus t'a lavé. Jésus t'a purifié. J'ai maintenant une autre image de toi. Quelqu'un me suit ici ? Si Jésus continuait à prendre Marie de Magdala pour une démoniaque et une prostituée, il n'allait jamais continuer à marcher avec Marie. Impossible. Impossible. Si vous ne changez pas l'image que vous avez de votre frère et de votre soeur, c'est la raison pour laquelle vous avez des difficultés à marcher avec lui. Parce que l'image que vous avez de lui est tronquée. Elle est fausse. Vous ne regardez que cette défaut. Vous ne regardez pas ses qualités. Vous ne regardez pas la grâce de Dieu dans sa vie. Respectez la longévité. Quelqu'un me suit ici ? Vous pouvez bien commencer et mal finir. L'apôtre Paul dit j'ai gardé la foi. Il y a des gens qui ont combattu le bon combat. Ils ont achevé la course de leur vie. Mais en route, ils ont perdu la foi. Est-ce que vous suivez ? Il y a des gens comme ça. Garde la foi. Je ne sais pas ce matin ce qui t'embête, ce qui te tourmente. Viens aimer chacun à sa croix. Jésus a dit que celui qui me suit se charge lui-même de sa croix. Je ne pourrai pas porter ta croix à ta place. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? L'homme que tu as épousé, c'est toi qui l'as choisi. Je n'étais pas là quand vous aviez des rendez-vous dîner aux chandelles. C'est ta croix aujourd'hui. La femme que tu as choisie, c'est ta croix aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Aujourd'hui, peut-être que tu es malade. Je te dis, garde la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Parce que Dieu va te guérir si et seulement si tu gardes la foi. Trois points. Et je vais terminer par là. Pour bien combattre le combat de la foi. La première chose, c'est la fidélité. Ça, c'est la première chose. La fidélité. Si vous êtes fidèle au Seigneur, à sa parole, à la vision qu'il vous a donnée, à la vision de votre église, à votre homme de Dieu, vous irez loin dans votre destinée. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis ? La deuxième chose, la persévérance. Vous savez, il y a des chrétiens qui veulent tout ici et maintenant, comme je vous avais dit une fois en Ménile-Montant. Des chrétiens fast-food. Est-ce que vous suivez ? Le matin, ils veulent prendre le petit-déjeuner, tac, 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 ils mettent dans le micro-ondes. Comme disait ma belle-mère, faites attention avec le micro-ondes. Ma belle-mère, elle dit faites attention avec le micro-ondes parce que le micro-ondes donne le cancer. Ça, c'est ma belle-mère qui dit ça. Je dis, ah bon ? Depuis quand ? Elle dit, non, c'est à la télé qu'on a dit ça. Après, elle me dit, attends-toi, si tu ne vois même pas le nom de la chose, micro-ondes, hondes, hondes, hondes. Génial la logique. Hallelujah. Hondes. Les chrétiens fast-food, fast-food christians, tout le temps au McDo, always in McDonald's, tout le temps au kebab frites, always eating kebabs. Ils sont même convaincus qu'il y aura un McDonald's au ciel. Accro au Coca-Cola. Et ils pensent qu'au nonce de l'agneau, les anges vont nous servir du Coca-Cola. Un Coca-Cola céleste. Ils aiment tellement les fast-foods qu'ils sont malheureux à l'idée de savoir qu'au ciel, il n'y aura pas de McDonald's. Et si au ciel, on était végétarien? Là, vous êtes mal. Vous, les accro de la viande, tout ça, là, vous êtes mal. Mais s'il faut manger la viande, vous allez manger la viande de quoi? Dites-moi, vous allez manger quelle viande? Le mouton là-bas. OK, peut-être. Vous allez vous retrouver en train de manger des fruits, vous verrez. La persévérance. Dans le mot persévérance, on peut le diviser en deux. Percer et voir. Si tu persévères, si tu persévères, tu auras la guérison. Si tu persévères, tu auras ce travail que tu cherches. Si tu persévères, ton ministère va grandir. Bien-aimé, sans fidélité et persévérance, votre ministère ne grandira pas. Je vous dis, je peux vous raconter notre histoire, mais ça va être trop long. Je peux vous raconter 15 jeunes qui entendent une voix. Dieu leur dit de quitter tout leur appartement, leur travail, tout, 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 tout. Et pour aller s'installer à Paris, ils n'ont pas d'hébergement à Paris, ils n'ont pas de travail à Paris, l'église qui va aller bâtir à Paris, il n'y a même pas de local. Ils arrivent à Paris, ils ont tellement tout dépensé pour le déménagement qu'ils se retrouvent fauchés, mais à bloc, tous les 15 coincés dans un appartement à Saint-Germain. Tous! Vous voulez la persévérance? Mais vous étiez fauchés aussi. Ton mari était tellement fauché qu'un jour, il arrive, il dit, j'ai eu une révélation, il se met à pleurer. Il pleure. Il dit, Dieu m'a dit, la pierre a été roulée. Il pleure. J'ai dit aux gens à côté, non, là, les problèmes d'argent commencent à le doser. Je lui ai dit, quand vous voyez Dadi, il pleurait comme ça, non, il n'y a pas d'argent, obligé de pleurer. mais heureusement, heureusement, nous avions la foi et la pierre a été véritablement roulée. Alléluia! Parce qu'aujourd'hui, il est conseiller financier à la banque postale et il y travaille. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'aujourd'hui, Héloïse travaille. Est-ce que vous voyez? Pas mal de personnes ont des situations à Paris, ils ont leurs appartements et aujourd'hui, le ministère que nous avons commencé il y a des mois, ça grandit, n'est-ce pas? La persévérance! La persévérance! Vous ne persévérez pas, vous ne verrez pas. Percez pouvoir! Quelqu'un me suit ici? La troisième chose est la dernière et on va prier. La troisième et la dernière c'est respecter les principes c'est respecter les principes il y a des principes qui vont vous garder et je vous ai déjà dit certains principes en haut vous ne pouvez pas désirer une onction chez quelqu'un et en même temps mépriser cette onction ou mépriser la personne pour avoir la plénitude de la grâce de Dieu dans un homme de Dieu il faut respecter son onction et ne pas vous aventurer à dire des choses sur son onction est-ce que vous commencez ce que je suis en train de vous dire? Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons partager plus tard j'aimerais qu'on puisse se lever et on va prier quelques instants Alléluia Merci Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Si vous avez été bénédite amène deux fois Alléluia Merci Seigneur Ray Charles Est-ce que tu peux passer au téléphone au piano Tu sais Dieu me montre qu'il va énormément t'utiliser Il va vraiment t'utiliser Oui 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 Je me montre qu'il va vraiment t'utiliser mais puissamment 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 Je vois dans ta vie c'est Léa Ok Léa dont tu m'as parlé au téléphone Je vois dans ta vie une consécration mais vraiment hors pair une très grande consécration Dieu va davantage te consacrer à lui Il va davantage te mettre à part Il va te faire expérimenter Sa vie Son onction Et je vous assure ça c'est une grande responsable du groupe de jeunes qui arrive Je vous assure Je le vois Ce groupe de jeunes commence à avoir des champions Il y a des personnes comme Yolande Yo Yo tu es où ? Yolande lève la main Des personnes comme Yolande qui sont en train d'arriver Ce groupe de jeunes commence à avoir des champions parce que bien aimé je vois des milliers de jeunes être souris C'est la raison pour laquelle vous devez vous préparer bien aimé Parce que l'oeuvre que Dieu a commencé dans cette église il va la mener encore en grandissant C'est la raison pour laquelle préparez-vous parce que Dieu va amener un peuple nombreux et il n'a pas d'autre main si ce n'est vos mains Bien aimé il y aura du travail pour tout le monde Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça Quelqu'un me suit ici vous devez vous préparer Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Est-ce que tu me suis Monique ? Monique Monique Lève ta main Monique Monique je t'assure je te vois je te vois enseigner chez des femmes donnez-moi une chaise Alléluia Merci Seigneur Monique je te vois je t'assure tout de suite je viens d'avoir une vision je t'assure lorsque l'église va atteindre un certain niveau je te vois être très engagée je te vois être très engagée au niveau des femmes et tout à l'heure j'ai eu une vision en fait et tu étais en train de donner des cours ça va vous paraître bizarre mais tu étais en train de donner des cours de style aux femmes en fait tu avais pris tu as pris en fait un groupe de femmes il y a un département que je vois dans mon esprit chez les femmes en fait comment s'habiller comment être dans le style et comment plaire et je te vois j'ai vu tout à l'heure une vision où tu expliquais ça aux femmes en fait comment avoir du style en fait c'est pour ça que je te dis il faut vraiment te préparer davantage si Dieu a mis ça dans ton cœur le Seigneur est en train de le révéler maintenant Alléluia l'onction de Dieu est là le Saint-Esprit est là je le vois vous devez vous préparer vous êtes comme celui-ci donc je te disais maman sœur en Christ que je vois un niveau de consécration dans ta vie très élevé l'esprit de Dieu va t'utiliser mais de façon incroyable tu vas être très sensible au Saint-Esprit tu vas entendre clairement la voix de Dieu et il va te donner aussi une sagesse et un amour pour sa parole ne t'inquiète pas je vois des gens autour de toi t'entourer et je pense que c'est des gens comme Grasse je pense que c'est des gens comme Johan je pense que c'est toutes ces personnes-là qui t'entourent et Dieu me montre que tu vas grandir très vite avec lui en fait tu vas évoluer très très vite vous inquiétez pas pour lui c'est l'onction qui est sur lui laissez le Saint-Esprit s'occuper peut-être que tout à l'heure il va aussi vous attraper ce que vous voyez donc l'Esprit de Dieu va puissamment t'utiliser et beaucoup de jeunes vont se convertir à travers toi tu vas être véritablement une mère pour eux tu vas les entretenir ils vont grandir et j'entends Dieu me dire de ton sein va sortir des puissants prédicateurs va sortir des puissants évangélistes de ton sein va sortir des puissantes femmes de Dieu et des puissants hommes de Dieu Alléluia parce que l'œuvre que j'ai commencé dans ta vie je vais la parachever ainsi parle l'éternel mon frère ainsi parle l'éternel la maladie ne pourra pas t'atteindre je t'ai toujours protégé depuis ton jeune âge et j'efface toutes les moqueries que les gens ont adressé à ton sujet Dieu me montre que les gens se sont beaucoup moqués de toi on t'a beaucoup méprisé mais Dieu me dit que l'heure arrive où il va déverser sa gloire sur toi sa faveur sur toi où tu vas parler et les gens vont s'arrêter pour t'écouter j'entends Dieu me dire qu'il va t'amener dans des milieux que tu n'imaginais même pas parce qu'il est ton Dieu et j'entends Dieu me dire que tu es son fils son amour pour toi dans ton cœur va augmenter davantage et tu vas davantage te rapprocher de lui il va davantage se révéler à toi il va effacer ce qui faisait l'objet de ta honte ce qui faisait l'objet de ton eau propre ce qui faisait l'objet des moqueries il va totalement effacer ça et je vois une jolie femme à côté de toi qui sera ton épouse je la vois au moment où je suis en train de parler et j'entends Dieu me dire ne t'inquiète pas pour ta femme et ton épouse parce que je t'ai réservé une femme qui crée mon nom je t'ai réservé une femme qui va me servir je t'ai réservé une femme qui va attirer les regards on te dira bienheureuse à cause de celle que j'ai placée à côté de toi elle sera ton aide elle ira là où tu iras elle suivra les directives que je te donnerai mon fils la vision que je t'ai donnée je la lui communiquerai ne force pas mon fils ça va venir tout seul c'est moi qui vais l'amener à travers à travers la grâce qui repose sur ta vie oh je sens l'esprit de Dieu je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Maman Julien j'ai envie de savoir ce que tu fais dans la foule Ok très bien tu es là c'est bien Gloire à Dieu Alléluia Merci Seigneur Et les vœux mons aussi commencez à bénir le Seigneur je sens l'onction de Dieu Il y a des gens à qui Dieu va encore parler ce matin Vous savez j'ai entendu Dieu me dire j'ai entendu Dieu me dire cette semaine si tu te consacres davantage si tu me cherches davantage je vais doubler l'onction prophétique j'ai entendu Dieu me dire qu'il va nous amener à une dimension où nous allons voir des noms les prénoms les adresses des gens avec une précision et les gens sauront qu'il y a une onction prophétique dans cet endroit Pasteur Yvon le Seigneur me dit qu'il va puissamment t'utiliser dans le prophétique il me dit ça va venir et tu auras une acuité incroyable dans le prophétique l'Esprit de Dieu me dit qu'il va te donner cette capacité d'entendre des noms d'entendre des prénoms d'entendre même des numéros de compte des gens de voir même des adresses oui je t'ai donné une onction prophétique me dit Dieu et je vais la manifester davantage alors que tu me cherches alors que tu pries alors que tu aspires à ma présence je vais davantage augmenter cela je vais accroître le niveau de révélation de la parole dans ta vie et les gens vont voir voici je vais ouvrir des portes et tu vas prêcher au Gabon à Libreville à l'église d'Avea II et le Seigneur me dit qu'il va ouvrir d'autres portes à Libreville ou des églises à Libreville vont te recevoir et je vois des signes des prodiges et des miracles se produire pendant que tu es en train de prêcher le Seigneur me dit que même au Bénin même au Togo même les pays aux alentours le Seigneur va ouvrir les portes et tu vas prêcher dans ces endroits j'entends Dieu me dire que tu vas prêcher au Nigeria et je te vois prêcher au Nigeria en anglais en anglais tu n'auras pas d'interprète mais tu prêcheras en anglais et je vois une foule que tu ne t'es jamais imaginée me dit le Seigneur voici j'ouvre les portes des nations à ton ministère reste dans la fidélité me dit Dieu reste dans ma présence me dit le Seigneur reste dans ma parole me dit Dieu parce que je vais t'élever parce que je vais démonter encore aux hommes que je suis le même à travers ta vie tu peux venir quand on voit rapidement s'il te plaît ça ne te dérange pas que je prophétise sur toi viens le Seigneur me dit ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné mais je t'ai donné un esprit de force et de sagesse voici j'éradique totalement la timidité de ta vie et je te donne la hardiesse je te donnerai la hardiesse de parler même en face de ces personnes que tu crains oui je vois dans mon esprit qu'il y a des choses que tu as envie de dire à des gens mais tu n'arrives pas à le dire à cause de ta timidité tu es coincé à cause de cette timidité j'entends Dieu me dire qu'il va te délivrer de cette timidité et il va te donner la capacité de dire des choses aux gens en face parce que j'entends Dieu me dire je t'appelle à corriger je t'appelle à planter je t'appelle à construire et il faut que tu ouvres la bouche et que tu parles je vais te donner le courage je vais te donner la force ma fille cette force va être surnaturelle ne compte pas sur toi ma fille ça va être surnaturel je vais éradiquer totalement la timidité de ta vie plusieurs des gens qui te verront ne te reconnaîtront pas parce que tu auras beaucoup de hardiesse beaucoup de puissance et de force lorsque tu parleras je vois de la cohérence que Dieu va te donner dans tes paroles je vois de l'éloquence que Dieu va te donner Dieu va ouindre ta bouche et tu vas parler et beaucoup diront mais cette fille elle est éloquente mais cette fille elle parle bien mais cette fille elle a de la puissance dans les paroles mais cette fille elle a de la force je sens quelque chose lorsqu'elle parle il y a de la vie qui vient qui quitte de là où elle est pour venir vers moi mais dis le Seigneur d'ici quelques jours tu vas davantage expérimenter l'onction et la puissance de Dieu l'onction et la puissance de Dieu tu vas davantage l'expérimenter oh merci Seigneur alléluia merci Jésus merci Jésus merci Seigneur je chasse tout esprit de timidité mettez-vous derrière elle je chasse tout esprit de timidité au nom de Jésus merci parce que tu l'as rempli de ton esprit maintenant tu lui donnes la hardiesse comme tu m'as donné la hardiesse Seigneur tu m'as sorti de la timidité et tu as fait de moi quelqu'un d'hardiche Père je prie qu'il en soit ainsi pour elle maintenant que ton esprit descende sur elle comme il est descendu sur Pierre que ton esprit descende sur elle comme il est descendu sur les apôtres oh Dieu et tu lui donnes la hardiesse ce matin tu lui donnes de la puissance ce matin afin qu'elle ne soit plus jamais la même afin que lorsqu'on la voit on reconnaisse que tu es passé par là je bénis sa vie au nom de Jésus Christ de Nazareth je bénis sa vie alléluia quelqu'un acclame le Seigneur Dieu est en train de faire quelque chose de puissant Aurore est-ce que tu es là Aurore viens est-ce qu'Aurore est là viens ici Aurore l'esprit de Dieu est en train de me parler à ton sujet viens ici maman viens Pasteur Rubin tu as demandé une femme d'affaires dans ta famille voilà cette femme d'affaires Dieu lui a donné Dieu lui a donné un esprit dans les affaires en fait Dieu lui a donné une intelligence une sagesse dans les affaires elle va monter des entreprises et ces entreprises vont réussir parce que je vois écrit sur son visage le double mot multimillionnaire c'est écrit je le vois je vois c'est écrit sur son visage Dieu va te bénir Aurore sois seulement fidèle il va te donner la sagesse dans les entreprises et dans les affaires je vois même certaines affaires que tu vas reprendre et que tu vas régresser et Dieu va bénir véritablement tes mains tu seras très très riche reste seulement fidèle au Seigneur parce que cette sagesse c'est Dieu qui te l'a donné cette envie de faire les affaires c'est Dieu qui te l'a donné ne laisse personne t'intimider par rapport à ça c'est ta destinée c'est ton combat c'est le combat de ta foi et je te dis que Dieu va te bénir quelqu'un clame le Seigneur Alléluia 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 Dieu a essuyé tes larmes tu comprends il a essuyé tes larmes je vois énormément de difficultés que tu as rencontré les mois derniers tu suis non mais énormément des choses compliquées tu sais même des choses en rapport avec ta santé tu comprends ce que je te dis non je vois toutes ces choses là mais Dieu me dit que ça va être fini il va puissamment intervenir puissamment dans ta vie et je t'assure qu'il va te métamorphoser mais métamorphoser j'ai une vision au moment où je suis en train de parler de la métamorphose que Dieu va faire dans ta vie tu vas être plus extraverti que maintenant tu vas être plus expressif maintenant parce que Dieu va tellement te bénir que tu n'arrêteras pas de parler ce que Dieu va faire dans ta vie pour relever ta vie pour relever ta famille va mettre une joie éternelle dans ton coeur tu comprends ce que je te dis non Dieu a effacé ton passé mais totalement je veux te dire que Dieu a brisé la malédiction qui reposait sur ta vie qui reposait sur ta famille il l'a brisé donc arrête de penser que tu es maudite parce que j'entends Dieu me dire que tu dis souvent que tu es maudite mais arrête de le penser j'entends Dieu me dire j'ai brisé la malédiction dans ta vie je l'ai cassé et tu es béni ma fille me dit Dieu tu es béni ma fille me dit Dieu tu es béni ma fille me dit le Seigneur tu es béni ma fille tu es béni ma fille tu es béni ma fille et je vais te démontrer que tu es béni je vais donner une intelligence surnaturelle à ton fils me dit le Seigneur viens ici papa viens viens ici laissez-le là-bas si vous vous occupez de lui l'esprit de Dieu va vous prendre laissez-le là-bas regarde-moi bien comment sont tes notes à l'école moyennes elles vont devenir excellentes tu suis non c'est ça que j'ai dit elles sont moyennes mais elles vont devenir excellentes au fur et à mesure que tu vas avancer tu suis non au fur et à mesure que tu vas avancer elles vont devenir davantage excellents je vois même que tu vas avoir le bac tu n'as pas encore le bac n'est-ce pas je vois même que tu vas avoir le bac avec mention tu sais ce que je te dis non tu vas avoir le bac avec mention et tu vas faire les études que tu veux faire ça c'est le signe que Dieu te donne par rapport à ton fils tu suis non il va lui donner une intelligence surnaturelle et tu verras que tu n'es pas maudite que tu es béni tu commences ce que je te dis non ça c'est le signe ça va s'améliorer au fur et à mesure c'est notre tu sais ce que je te dis non amen que quelqu'un clame le Seigneur va te rasseoir alléluia alléluia vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu pasteur Tina ok on va aller vite donnez-moi juste un micro tu vas prendre vous pouvez vous rasseoir la présence de Dieu tu vas prendre des gens qui veulent provoquer tu vas expliquer aux gens ils vont t'expliquer ce qu'ils ont eu et toi tu vas dire aux gens avec eux à côté là va donc comment on a fait à la promotion exactement la sœur Muriel tu vas avec tu la prends tu la mets à côté et tu nous expliques ce qu'elle a eu vas-y ça Muriel c'est pas grave l'aide-toi à côté de Tina viens ici viens ici viens ici viens ici venez ici donc Tina pendant le séminaire dis-moi qu'est-ce qui s'est passé on a eu plus vite non 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 je t'ai dit d'expliquer ce qu'elle t'a expliqué c'est du français que je parle si tu vas en béninois explique explique vous ne savez pas quel homme de Dieu vous êtes venu regarder très bien il y a d'autres personnes n'est-ce pas que Dieu te bénisse c'est bon voilà très bien tu n'as le peu que tu sois là c'est bon tu peux dire qu'est-ce qu'elle a eu c'est un puissant témoignage excuse-moi Stéphanie est-ce qu'il y a d'autres personnes d'autres personnes qui ont été témoignées parce qu'elles sont qui Valérie et il y a Paul ok Valérie et Paul vous allez expliquer Valérie va déjà expliquer à madame Vincent ce qu'elle a eu et quand on finit le cas de ma chère madame Vincent tu viens m'expliquer le cas de Valérie s'il te plaît madame Vincent très vite alors donc là c'est vraiment un puissant témoignage parce qu'il y a en plus de cela il y a des preuves radiologiques alors donc la soeur en crise donc Muriel elle avait un problème au niveau du genou donc on avait en gros diagnostiqué une ostéoporose merci donc cette maladie là et donc après l'onction d'huile qu'on a faite elle est repartie voir son médecin et ils ont fait une radio et il n'y avait plus rien donc la maladie est complètement partie donc Amen donc il y a les radios de avant avec la maladie et de après l'huile d'onction où il n'y avait plus rien du tout il y a les radios d'avant et après une ostéoporose il faut faire un examen enfin un examen et une d'ostitométrie et en fait ma d'ostitométrie elle était normale alors qu'elle aurait dû être complètement mauvaise vu la dégradation de mes os et même dans mon dos j'avais des fractures du dos et en fait des tassements et ma d'ostitométrie elle est normale alors ça c'est vraiment donc c'est et le genou et le dos Amen 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 et le genou et le dos et le genou et le dos voilà complètement guéris le pasteur Vincent très bien ça marche dis à celui qui est à ta gauche ça marche pendant que le pasteur Tina prend l'autre témoignage rapidement pendant qu'elle prend le témoignage de l'autre personne tu vas expliquer le cas de Valérie ok très bien donc Valérie en fait tout simplement elle avait une collègue qui souffrait en fait d'une douleur au genou et suite à cela en fait elle lui a proposé de faire une onction d'huile sur son genou et quasiment instantanément en fait la personne a été guérie voilà oh continue oui continue je rajoute en fait que cette personne a été très combattue dans la semaine mais elle a persévéré Valérie a continué de prier pour elle et elle a eu la victoire totale en fait sur son genou Amen gloire à Dieu Alléluia ça marche vite ça marche ça marche passe le micro à Tina ok s'il y a une autre personne s'il y a une autre personne vous voyez automatiquement Madame Vincent Amen Amen s'il y a une autre personne qui a eu des puissants témoignages la semaine de l'Occion vous levez la main Madame Vincent automatiquement écoute votre témoignage et quand Madame Vincent termine Tina on fait comme ça on va aller plus vite ok on y va Amen Amen vous levez la main Madame Vincent va vous voir et vous expliquer alors donc on a également là un puissant témoignage parce que Jésus est apparu à Paul et ce n'est pas seulement vous savez quand on fait on fait l'onction d'huile ceux qui sont guéris ceux qui sont malades reçoivent la guérison et ceux qui ont d'autres besoins reçoivent également la réponse à leurs besoins donc Paul il priait depuis plusieurs mois parce qu'il avait besoin d'argent par rapport à l'oeuvre que Dieu lui a demandé de faire et donc dimanche après l'onction d'huile Jésus lui est apparu donc Dieu a ouvert ses yeux il a vu Jésus qui lui a dit que Dieu avait déjà pourvu et donc Dieu lui a rappelé une histoire qui s'était passée il y a longtemps on lui a raconté l'histoire mais il n'avait pas cru et donc il a vérifié donc après vérification il y a effectivement une grosse somme d'argent qui est sur ton compte en Arménie Alléluia danse en Arménie attends attends d'abord je sais pourquoi je fais ça parce que je connais votre diction toi et machin les personnes à qui jure je connais votre diction je connais votre débit et par rapport au temps qu'on a je sais ce que je fais donc suivez soyez flexibles c'est en Arménie le numéro de compte c'est de l'église c'est le 000 dites ça marche Alléluia que Dieu te bénisse en fait c'est normal c'est parce que tu as une option prophétique dans ta vie en fait tu suis tu as une option prophétique c'est pour ça que tu as des visions comme ça mais ça va encore se multiplier tu suis non c'est pour ça que tu as la CES c'est pour qu'on te forme afin que tu sois un puissant homme de Dieu et que tu sois un prophète auprès des rois comme on a prophétisé pour toi Alléluia est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que cet homme est-ce que vous savez que cet homme a déjà vu Gaddafi vous savez qu'il a déjà vu Gaddafi Gaddafi le connaît Gaddafi te connaît nos frères Gaddafi le connaît que Dieu te bénisse très bien un autre témoignage rapidement un autre un autre un autre rapidement ok il n'y a plus oh elle va où très bien un autre témoignage ok explique explique rapidement Madame Vincent et j'aimerais que Monique ouais explique à Madame Vincent on va voir Monique est-ce que tu peux expliquer ton témoignage à Tina va expliquer rapidement par rapport à la prophétie que j'ai donnée par rapport à la prophétie parce qu'il n'y a pas de témoignage c'est bon laisse tomber c'est bon s'il n'y a pas de témoignage c'est pas grave c'est bon Amen je crois au nom de Jésus je crois au nom de Jésus je crois au nom de Jésus et le diable ne peut me faire aucun mal aucun mal Amen aucun mal 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 et le diable ne peut me faire aucun mal WISH Amen donc nous avons la sœur Monique oui en passant qui est la maman de Samira Amen donc il y a une parole prophétique que Dieu avait mise dans son cœur depuis longtemps donc depuis un an et demi maintenant oui donc ça venait les premières fois qu'elle était venue dans cette assemblée et elle se demandait comment je vais pouvoir expliquer aux femmes comment s'habiller comment voilà avec du style et tout ça et elle se disait comment j'allais faire et voilà tu as confirmé donc Dieu a confirmé aujourd'hui publiquement une parole qu'elle avait reçue dans son cœur Monique est-ce que tu peux rendre témoignage à tout le monde qu'on n'en a jamais parlé jamais jamais parlé toi et moi est-ce que tu peux dire ah tu ne sais pas si on en a parlé ou pas est-ce qu'on en a déjà parlé une fois oui oui on a déjà parlé on en avait parlé désolé on en avait parlé quand non 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 toi et moi non non pas du tout mais voilà c'est ça mon Dieu me met la honte devant les gens comme ça non mon Dieu je n'avais pas compris la question le sol allait s'ouvrir j'allais rentrer sous terre maman très bien gloire à Dieu ok là le Seigneur a confirmé vous voyez Dieu parle véritablement Alléluia acclamant le Seigneur est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Stéphanie très bien Stéphanie Vincent Stéphanie ok donnez le micro à maman Stéphanie donc tu vas parler pour elle donc c'est pour ce monsieur en fait oui 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 voilà simplement pour dire que ce monsieur en fait était un peu timide il avait du mal à s'extérioriser un petit peu comme la prophétie qui a été donnée tout à l'heure et bien simplement pour dire qu'aujourd'hui c'est plus le cas et il arrive vraiment à être beaucoup mieux à être en relation avec les autres et à être plus ouvert aussi par rapport à ce que le Seigneur lui met dans le coeur voilà donc on applaudit alors donc ça c'est le témoignage du pasteur Yvon ok très bien alors donc pendant la semaine il avait remarqué qu'il avait un gros bouton quelque part là et montre un peu Yvon et en fait et le bouton cache les abdominais les petits abdominaux pasteur mon mari aime muscler attention revenons en haut témoignage et donc il avait un bouton et quand on voit le bouton le bouton était comme était en forme il avait une forme comme si c'était un verre qui était là donc on voyait bien le bouton et donc il a pris l'huile d'onction et il a appliqué l'huile d'onction et il dit au nom de Jésus je calcine si c'est un verre je le calcine et j'ai vu la peau est vraiment comme brûlée c'est vraiment comme si la chose avec calcine donc on l'a vu Alléluia Amen Gloire à Dieu bon j'irai vérifier en privé tout à l'heure et je vous dis ça la semaine prochaine Amen Amen béni soit le Seigneur les bonnements aussi et béni soit le Seigneur Seigneur je te remercie parce que tu es vivant et prit Alléluia j'espère que vous avez été béni par ce puissant message je vous assure qu'au moment où vous le regardiez je suis convaincu que quelque chose a commencé à se produire dans votre vie c'est pour ça que je vous invite à demeurer dans la foi et à persévérer dans le combat de votre destinée si vous ne le connaissez pas encore je vais prier avec vous et si vous êtes malade je vais prier pour que la maladie puisse partir afin que vous puissiez accomplir votre destinée combattre le combat de votre vie et de votre foi en très très bonne santé et déjà dès ce dimanche je vous attendrai à 1 Avenue Jenny 92 000 Nanterre la défense pour des temps intenses dans la présence de Dieu je serai en compagnie du groupe gospel les porteurs de réveil et je crois que quelque chose sera scellé dans votre vie et quelque chose de puissant va se produire dans votre vie en attendant j'aimerais prier avec vous si vous êtes malade j'aimerais que vous mettiez la main là où vous êtes malade afin que la puissance de Dieu puisse descendre sur vous et je crois que quelque chose va se passer Seigneur je viens te plier maintenant pour tous ceux qui sont malades je prie au nom de Jésus que ta puissance descende sur eux s'il y a une quelconque maladie que cette maladie s'en aille au nom de Jésus s'il y a une oppression démoniaque j'ordonne à ce démon au nom de Jésus de s'en aller Père je prie maintenant que mon frère ma soeur qui me regarde puisse accomplir sa destinée dans la paix dans la santé divine dans la joie et qu'il puisse avancer avec toi et aller très 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 loin avec toi je le bénis au nom de Jésus et je proclame la faveur de Dieu dans sa vie merci parce que je suis convaincu que quelque chose de puissant va se passer ce dimanche si vous voulez venir nous rendre visite je vous encourage vraiment à venir nous rendre visite et vous voulez me rencontrer rapprochez-vous du protocole vous demandez à me rencontrer je prendrai le temps de vous saluer et de prier avec vous afin de sceller ce que vous avez reçu dans cette vidéo je suis convaincu que ce n'est pas un hasard bien aimé que vous ayez vu cette vidéo il n'y a pas de hasard avec Dieu et je suis convaincu qu'on est certainement amené à se rencontrer oh hallelujah je bénis déjà le Seigneur pour ce qui va se passer quand on va se voir je vous souhaite déjà une excellente semaine dans la présence de Dieu et je vous dis donc à dimanche je vous dis donc